et ben pour supprimer pour supprimer ça ne sera pas si compliqué nous allons juste prendre notre image delete qui est là qu'on va appeler de la même manière qu'on appelait celui là dans index et on ajoute ça voilà on ajoute notre a qui est là et puis on fait ajouter aussi on retourne d'abord la confirmation avec la méthode on clique la confirmation est toujours sûr de supprimer s'il accepte on passe à cette opération là delete.php on envoie id et là il dit en question c'est user.id et puis ça c'est juste une autre image pour indiquer la suppression nous allons essayer de voir notre image ici ok on est où on est là on actualise notre image ajoute on clique là-bas et tu veux aussi de supprimer non j'en ai ça rentre là et si j'ai dit paf est-ce aussi le sublime et j'ai dit oui et on trouve pas notre image tout ça et puis on rentre et on trouve pas notre fichier delete.php et nous nous rentrons pour ajouter ces fichiers .php delete.php il est là on l'ajoute en tout cas pour la suppression c'est trop facile c'est trop facile vous voyez on récupère d'abord avec dette on récupère notre id qu'on nous a envoyé en paramètres là on s'est on se connecter à notre on appelle notre connexion à la base de données con.php et puis on passe notre requête delete from utilisateur where id égale tout ça égale id et puis on passe la id en paramètres et lui il va exécuter l'utilisateur et puis on rentrait à ce niveau là c'est tout ce qu'il fallait faire à ce niveau et moi je pense que c'est tout concrètement si on est à ce niveau là vous voyez et on part à 5 on essaie vous de vous supprimer 5 n'est pas là vous voulez vous supprimer cette n'est pas là on l'a ajouté on ajoute keyword on ajoute arrobas gmail.com et puis son monde des postes on met ce qui est là et puis on ajoute son rôle on sait voilà tout ce qu'il fallait faire dans cette série des vidéos a essayé quand même de vous amuser avec si on rentrait en récapitulatif l'objectif c'était de faire create read update avec php mysql voilà create c'est quand on ajoute un utilisateur les redis qu'on les affiche ici les update c'est quand on les modifie quand on les modifie là et et les delete c'est quand on les supprimant carrément voilà tout ce qu'on devait vous montrer à ce niveau c'est qu'ils nous venons de montrer si c'est hyper important pour la suite de nos vidéos parce qu'après si nous allons créer l'espace membres et notre espace membres va dépendre totalement avec ce qui est ici voilà à bientôt